Bonjour et bienvenue à l'Atelier Sento. Aujourd'hui, je vous propose une petite visite de notre exposition d'aquarelle au Japon à Niigata en 2014. L'événement, organisé par Monsieur Shiga de la Galerie Kraole, s'est déroulé dans trois endroits charmants de la ville. Nous avions conçu un petit jeu de pistes pour les visiteurs, à remplir avec le tampon de chacun des lieux de l'exposition. Au centre du bâtiment, une petite cour intérieure, enveloppée de verre soufflé, offre un joli puits de lumière qui ajoute un charme paisible au lieu. Le cœur de l'exposition se trouvait dans ce magnifique grenier japonais traditionnel, rénové par Monsieur Shiga. Monsieur Shiga nous avait aussi suggéré de présenter le travail d'un autre artiste français, et nous avions choisi d'exposer de superbes illustrations de Thomas Rousière. Pour occuper tous ces espaces, nous avions sorti de nombreux dessins des cartons, mais aussi réalisé plusieurs aquarelles de Niigata juste avant l'événement. Ces dessins de la campagne environnante ont été l'occasion de nombreux échanges avec les visiteurs, autour d'une infusion. Plus loin, c'est le café Soraya qui accueille nos dessins. Dès que l'on passe la porte, on se retrouve dans un environnement reposant, loin de l'agitation de la ville. Le patron a créé un lieu à son image, où chaque boisson est préparé avec soin, chaque part de gâteau servie dans une coupelle unique, méticuleusement choisie, pour donner toute sa valeur à une petite pause café. Nous avons aimé l'architecture épurée et lumineuse qui permettait aux visiteurs d'apprécier les couleurs des aquarelles. Pour terminer, il y avait le salon de thé Maruguta Gojuichi, Maruguta 51. Ceux qui ont lu notre BD au Nibi auront reconnu ce lieu, que nous considérons comme un petit chez-nous à Niigata. Ici règne une ambiance chaleureuse et hors du temps. Au Maruguta, les générations et nationalités se mélangent, on prend le temps de discuter, d'échanger, toujours calmement, et sous le regard bienveillant du patron et de sa femme. Avec le temps, Niigata est devenue une ville chère à notre cœur. Cette exposition nous avait permis de découvrir un peu mieux la ville et de rencontrer de nombreux artistes. C'est un très beau souvenir.